Le Grand Prix du jour est sur le point de débuter. La question maintenant est de savoir qui parviendra à se hisser sur la plus haute marche du podium. Restez avec nous car les pilotes sont maintenant sur la grille et nous n'allons pas tarder à le découvrir. Nous voici au cœur des Ardennes Belges sur le circuit de Spa-Francorchamps. D'une longueur de 7 km, le tracé comporte 9 virages à droite et 10 à gauche, soit un total de 19 virages, tous plus emblématiques les uns que les autres. Sur piste sèche, la vitesse moyenne flirte avec les 230 km heure, mais si la météo ne s'améliore pas, il y a peu de chances d'atteindre un tel chiffre. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. C'est Sergio Perez qui part en pole position aujourd'hui, aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo après la présentation de Julien Fébraud. Je vous laisse profiter de ce départ ici en Belgique dans des conditions bien locales. Avec la Red Bull de Max Verstappen, on va tenter pendant 11 tours de découvrir ce que vaut une course sur piste humide. Alors pour l'instant, on prend un bon départ. Jusque là, c'est pas mal. On prend même le dessus sur Hamilton. Au niveau des conditions de course et des assistances, je suis dans la même situation que lors de la première épreuve. On passe le Rédion. Voiture bien plus stable, étonnamment que sur le sec. Je manque un petit peu de vitesse de pointe. Dans mon setup, j'ai mis un peu plus d'appui. Une voiture un peu plus souple. Attention toujours à ce side draft. Peut-être l'occasion d'avoir de mauvaises surprises. La preuve en est avec la deuxième Mercedes qui vient à ma hauteur. Je parviens à me défendre. Pour l'instant, la conduite sous la pluie est bien différente de la conduite sur le sec. Je sais que c'était déjà le cas dans les fins 2020. On perd pas cette légèreté des voitures. Ça par contre, c'est un vrai point positif dans la physique de cette nouvelle édition. N'empêche pas que ça glisse. Vous l'avez vu. On fait pas semblant. Malgré tout, les conditions de piste devraient bien se dégrader. On devrait avoir de la pluie plus intense. C'est ce qui a été annoncé au radar. Je ne sais pas quoi, quand, comment, ni comment ça va se présenter. Mais on restera attentif à la météo parce que je pense qu'on va partir pour une course chiante. On va avoir des intermédiaires jusqu'au bout, mais je ne suis pas certain. La météo évolue relativement vite et il y a déjà même un petit peu plus d'eau que tout à l'heure. Pas trop d'eau, d'ailleurs, soulevée par les voitures pour le moment. On voit plutôt bien. Ça aussi, c'est intéressant. Toujours ce filtre, ce flou grisâtre sur les voitures dans F1. Ça, ça ne change pas. Allez, on a un beau run au chirurgical. Est-ce qu'on peut aller chercher Lewis dans Blanchiment ? Oui. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas la place. Il nous aurait peut-être même été chercher Leclerc dans notre élan, dans notre bonté. Alors. Attention, freinage bien précis. On ne doit pas être sur un freinage dégressif comme c'était le cas dans le jeu précédent parce que je pense que si on veut vraiment piler sur les freins et puis faire du dégressif, l'arrière de la voiture passe devant. Peres conclut ce premier tour de Grand Prix. En tête devant Leclerc. On est troisième. Hamilton et Bottas complètent le top 5 juste derrière nous. On va continuer à utiliser. Putain, on a fait 56 de frein et on a été aussi chill. Putain, j'ai eu de la chance. On a beaucoup de chance d'être aussi chill dans ces conditions. On manque de perdre la voiture. Dans le Rédillon, on est moins vite. Il n'y a rien à faire. Le Rédillon-Piard fonce sous la pluie. Ce n'est pas au programme. On va chercher un petit peu de RS. On va se rapprocher de Charles. Vous voyez, j'ai reculé un petit peu ma balance de frein. J'ai l'impression que la voiture avait tendance à un peu plus bloquer. Ce qui est complètement paradoxal. Oh, alors Charles. Est-ce qu'il nous laisserait l'extérieur ? Dans le virage de Bruxelles. Ce n'est pas impossible d'aller chercher la Ferrari à la motricité. On est mieux placé pour le gauche. Jacques-X. On est passé. Il a lâché Charles. C'est bien joué. Beau dépassement. On avait le premier secteur le plus rapide. Oh, mais là, on s'ouvre. Et c'est au tour maintenant. Et Hamilton. Aller chercher Charles. Les Ferrari, ils sont bons en qualif, mais moins en course. Ce qui traduit là, pour le coup, plutôt bien la réalité comparé à la grille un peu folle que l'on avait pour ce Grand Prix. Comme le précédent. Alors, quelques petits freaks de mon côté. Je ne sais pas si vous les avez dans le record. J'espère que non. Au niveau des paramètres graphiques, on n'a pas le Nvidia DLSS ni le Ray Tracing parce que tout simplement, ça crée des blurs. Ça me rend le jeu absolument immonde et surtout pas fluide lors des replays. Une 3070 où vous vous rendez compte du désastre. Oh ! Oh non ! Ah ben voilà. Le rappel à l'ordre, il est clair. Alors, on va essayer de ne pas taper une voiture en revenant en piste. On va réaccélérer aussi. Alors là, par contre, pour retrouver la motricité, ça va mettre trois plombes. On va se faire passer par Ocon, Alonso également. Ben voilà, on a du boulot les enfants. On a tout vécu sur ce secteur, drapeau secteur mauve, pardon, secteur vert, secteur rouge. Ok, pas de safety car prévu. En même temps, c'est moi qui ai commis la faute, mais j'ai rien tapé. Donc, techniquement, la voiture n'est pas endommagée. Moi, je l'espère. Mais par contre, ça m'a calmé sur mes freinages. J'ai voulu être un peu plus agressif. Ça n'a pas fonctionné. J'ai tout de suite perdu l'équilibre. Ça, c'est vraiment un des gros points d'amélioration. Parce que oui, c'est une amélioration. La précision du freinage. Hâte d'être au F1 e-sport. Pour voir un peu comment tout ça va être géré. On tente l'extérieur sur l'Alpine. Il ne se laisse pas faire, Esteban. Bon, ben écoutez, on a de la remontada. On a quand même 8 tours à gérer. Par contre, c'est vrai qu'on a un bon moteur. La souplesse du moteur Honda, elle est indéniable. Il freine tôt. Encore une, là, on va perdre du temps dans le peloton. La pluie a l'air de s'intensifier dans ce troisième tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve la pluie bien plus complète. Bien plus difficile à gérer. Par contre, les relances à froid. Après, un tête à queue, c'est parfois compliqué à gérer. Alors, on va essayer d'aller chercher l'Alpine. Attention à ce side draft. Il nous a posé quelques frayeurs. Pas de dégâts, mais d'effrayeurs. Ben oui, on croise toujours plus, Esteban. Vous voyez que là, j'ai été relativement scolaire sur la chicane du bus stop. On rattrape un petit peu d'air. Attention aussi à la température du moteur. On sait que la voiture peut facilement chauffer quand on est trop proche d'une autre. Il ne faut pas me laisser passer. Il se défend bien, le pilote français. Pas déventé. Alors, évidemment, pas de DRS. Dans des conditions de puits, je le précise malgré tout. Quatrième tour, il faut aller rechercher des points. On ne joue pas notre vie, mais quand même. Allez, Esteban. Elle est large, cette Alpine. Oh oui, oui, oui. L'extérieur, par contre, ça marche bien. Pour Verstappen, là, c'est limite du roleplay du Brésil 2016. Allez, merci beaucoup. On passe. Esteban. Même pas un remerciement de Jeff. Très déçu. Pour l'instant, pas d'abandon non plus dans ce Grand Prix, malgré les dégâts réalistes et une safety car en extrême. C'est plus humide que tout à l'heure. Vous ne me ferez pas dire le contraire. Les gerbes d'eau soulevées par les voitures sont un peu plus importantes. Et nous, les pneus chauffent. Ça, c'est bien. Les pneus sont à température, ce qui nous évitera la bévue que l'on a vécue au bust-off. Allez, dans l'aspiration de l'Alpine. Cette fois-ci, c'est à Alonso que l'on a à faire. On va aller chercher à l'intérieur le Matador espagnol. Est-ce qu'on passe ? Ouais ! Devant Alonso, cette fois-ci, il ne peut pas croiser comme Ocon. Je freine à 200, allez, 160 mètres à tout péter. C'est vraiment que là, on est dans des conditions assez extrêmes. Alors, on nous propose une autre stratégie. Ah, montée des wêtes ! On lui demande de monter des wêtes et on est déjà rentrés derrière. Je me demande si ce n'est pas Stroll. Oui, une Aston et d'autres voitures dans le fond du peloton. Ah oui, on est peut-être rentrés un tour trop tard parce que là, il pleut vraiment beaucoup plus fort que lors de notre dernier passage au Rédillon. Alors, on a de l'ERS. On va pouvoir essayer d'aller taper dedans, comme on dit. Alors que devant, c'est la grosse explication entre Ricardo et Sainz pour le top 5. Dernier, on a le retour d'une des Alpines. Mais ça ne passera pas. Alors, côte à côte entre la Ferrari et la McLaren. C'est jamais bon signe. Ça chauffe. Ouais, il y a beaucoup plus d'eau. D'ailleurs, on est légèrement déventé. Et j'étais sur le vibreur. Bon, Sébastien. À nous deux. On a la motricité. Malgré les trompes d'eau qui s'abattent sur Franck-Orchamps. Voilà, il faut des pluies, les enfants. On va essayer de ne pas faire de bêtises. C'est surtout ça. Pas se mettre en tête à queue. Pas sortir. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va augmenter. Je ne peux pas le faire ici. Augmenter. On a de l'énergie, oui. On peut se rapprocher, mais on n'ira pas chercher Vettel avant l'estand. Ça me paraît tellement compliqué, tant la piste est délicate. Alors, Perez va rentrer. On va avoir des doubles arrêts chez tout le monde. Ouf ! Oh, tellement large. Trop de l'astroturf dans Blanchimon. Ah, ben voilà. Ça rentre. Ah, pas pour tout le monde. On tente le coup chez Ferrari. Intéressant. Bon, par contre, Sébastien, hurry up, man. Ça a doublé trois voitures dans la pitlane. en Chine, il y a quelques années. 2014, 2013, la mémoire. Allez. Allez, messieurs. Oh là 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 là. Quatre secondes. Il n'y a même pas de diode verte. Quatre secondes d'arrêt, c'est loin d'être l'arrêt du siècle, du côté de chez Red Bull. Alors, on va essayer de sortir des stands sans se mettre dans le mur à l'intérieur. C'est un petit peu l'idée. Voilà, on enlève notre... Voilà, on va se mettre en deux. On va recevoir une pénalité pour conduire dangereux. Voilà. Allez, la motricité est complexe. Les pneus sont encore tièdes. Et on se remet devant Stroll, qui était rentré bien plus tôt. L'end Stroll, donc il y a des pneus chauds. Contrairement à nous. Et bien voilà. Au moins, ça c'est clair. La stand qui a des pneus chauds. On n'a pas vu l'Alpine. Oh là là, ça c'est très agressif de la part d'Alonso. Et on reste devant l'Espagnol. Tant pis. On a été un petit peu plus agressif. On n'a pas payé cher. Et on a encore plus de motricité avec ses pneus plus frais. Ouf. Par contre, on a freiné beaucoup trop tard. Stroll va pouvoir recroiser. Gros duel avec le Canadien. Et dans le Speakers Corner. Ça passe parfaitement bien. Et oui, il pleut vraiment fort. On ne voit rien. Ça a de nouveau modifié la finesse avec laquelle il faut tenir la voiture. On est sur des conditions bizarrement un peu plus stables. J'ai l'impression que les problèmes que l'on avait dans les anciens F1 ne sont plus là. Vous voyez, la limite du grip, le tête à queue, le décrochage, on ne l'a plus. On a plus véritablement la gestion de la voiture au frein et à l'accélération. Et dans les courbes où vraiment, il ne faut pas prendre la limite de l'aéros. C'est très bien. Franchement, moi, j'adore cette nouvelle physique. Au niveau des suspensions, au niveau des pneumatiques, il y a beaucoup de bonnes idées. Alors, on est toujours dixième, mais il y a des voitures qui n'ont pas ravitaillé devant. Notamment Sainz, si j'ai bonne mémoire avec la Ferrari. Ouf. Oui. C'est bien au-delà des limites, là, dans Blanchimont. Et ça rentre encore pour beaucoup de monde. Donc, on a des places à gagner et peut-être des coups à faire. Oui, Sainz qui rentre. Ce n'est pas le seul. Je pense qu'il y a Norris dans la pitlane. Exactement. Ocon. Et Sainz, en tout cas. Pour cela, c'est dans les stands. Et Stroll. Et Vettel qui sont autour de nous. Ah, finalement, Sainz qui va peut-être sortir devant Stroll. Ce n'est pas encore fait. Plutôt intense, plutôt indécise. Incertaine également. Ça y est, on commence à avoir à peu près la main dans le Rédillon. 77% au niveau de la capacité de la voiture. On est quand même à 53% au niveau de la gestion globale. Et j'ai freiné beaucoup trop tard. Mais en lâchant les freins, la voiture freine. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Oh ! Ouais, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. On va peut-être remettre à 54% parce que finalement, je mets un peu de frein sur l'arrière. Mais c'est pire que mieux. On va repasser à 50%. Peut-être pas à 55%. Mais 54, c'était pas mal. Ce qui est beaucoup. Malgré tout, on est quasiment à 50% dans le... Même type de condition sur F1 2020. Alors oui, je sais. J'étais un peu plus généreux avec mon ERS ce tour-ci. On va même aller chercher un top 5, là. Encore une Ferrari devant. Mais les Ferrari ont l'air d'être un peu moins bonnes en... Ouh là là ! En course. Frayeur, hein. Quand je vous parlais de la limite du grip en virage. Vous venez d'avoir la preuve par l'exemple. Donc là, dans Blanchiment et au raccordement du chirurgical, je peux vraiment aller sur l'ancien tracé très très vite. Et on voit ces morceaux d'eau, ces flaques qui stagnent sur partie hors trajectoire. Alors, j'ai utilisé un peu trop de mon ERS. Et en deuxième, dans le bus stop pour ne pas abuser de la bonté de mon moteur Honda. Donc, on a 11 secondes de retard sur Peres qui a la même auto et qui est en tête. Alors, on reste rapide dans le premier partiel. Donc, on va utiliser encore notre cartouche de boost. Il nous reste 5 tours de carburant. On n'est pas loin de Vettel. On n'est vraiment pas loin de récupérer l'avantage sur la stone. Le duel qui, tout doucement, s'instaure. Et ces étincelles qui jaillissent du fond plat, très très jolies. Elles ajoutent un petit quelque chose. Les vibreurs un peu moins violents, ça t'incite un peu à y aller. Par rapport à avant. Oh ! Là, on a touché Vettel. Là, on a touché au niveau de l'aileron. Sur et certain. Non ! On n'a pas de dégâts ! Non, mais ça, par contre, ce n'est pas normal. Je m'attendais au moins à avoir perdu un flap avec leur nouveau système de dégâts. Je ne vais pas m'en plaindre, évidemment, mais... Ça me surprend. On doit taper dans l'ERS. Maintenant, il nous reste 80%. On peut aller le chercher. Et on doit aller chercher au moins ce top 5. Pas d'abandon. Toujours dans ce Grand Prix de Belgique. 20 voitures en piste. Et des conditions particulièrement fun. Mais pas dénuées de stress. Allez, là, on a un bon run. On doit pouvoir aller chercher cet Aston Martin. On a un moteur équivalent. Si ce n'est meilleur, on déboîte dans Blanchimont. Encore une fois, à l'intérieur, côte à côte avec Vettel. Et on passe ! L'Allemand qui va croiser parce qu'on est large. Et qu'on a sous-viré. Ah, c'est un beau duel. Malgré que ce soit artificiel, ce soit de l'IA. C'est un beau duel, malgré tout. On va se remettre en première quand même à la source. Là que j'aurai la plus grande motricité. Mais on n'est pas loin de la Ston qui a des dégâts sur l'aileron arrière. Attention, ça peut la gêner dans le Rédion. On est un peu loin, mais on se rapproche de Ricardo. Malgré tout, nous deux, avec Vettel, on remonte. Wow ! Ah, vous avez vu la déstabilisation de mes freins ! Ah, c'est très, très agréable, là, comme physique. Très, très agréable. Je pense que je peux emmener la voiture un peu au large. C'est ça qui est cool aussi, avec ces trajectoires pluie. Ça fonctionne maintenant dans ce F1 2021. Et on peut aller à l'extérieur, garder la motricité. Sous les encouragements de notre ingénieur Jeff, il n'est pas fini, ce Grand Prix de Belgique. Le top 5 n'est pas improbable. Ce serait pas mal, hein ? Un rapide apprentissage. Quelques rappels, alors, de voir quelques frayeurs en début d'épreuve. J'espère que vous avez vibré autant que moi. C'est une belle course, il faut être honnête. Je trouve qu'on a le trio, là. Allez rechercher, hein. En face, on va pouvoir encore taper, comme on dit, dans le RS. 93%, on l'a bien géré, notre RS. Dans ce Grand Prix de Belgique. On va essayer de ne pas aller chercher le surplus, justement. de cette RS de tomber en rade en dessous de la limite, comme c'est le cas. Voilà, maintenant. On n'est pas loin. Allez, il va nous rester deux tours. Et un freinage particulièrement linéaire dans le bus stop. J'apprécie. Vous pensez qu'on peut aller chercher Ricardo ? Un peu large à l'épingle de la source, mais c'est pas grave. Accélérer sur le vibreur, c'est pas malin. Et on est une seconde plus vite que Vettel. Rendez-vous compte si on n'avait pas été gênés par le pilote allemand. Ça y est, on a retrouvé le redillon. On l'a bien passé. Je voudrais bien taper dedans, mon grand, mais j'ai pas accès. Tu me laisses pas aller chercher le mélange de carburant pour le moment dans cette preview. Du coup, j'ai freiné au panneau quasiment trop tard. Je m'en sors bien. Vraiment, au comble, j'ai eu une ou deux alertes où je freinais vraiment à 100 mètres. Et il faut freiner un peu plus en avant, du moins vu mon setup. Dans le dernier tour, on va jouer avec Ricardo, on va jouer avec Bottas. Et on va jouer avec Leclerc. Je vais couper mon ERS quand même. Il va y regarder au moment un peu plus opportun. Allez, on a été chercher le vibreur. C'était risqué, mais ça passe. Elle va bien finir, cette courge, je le sens. Parti en intermédiaire et on finit en plus. Au moins, je vous aurais montré les deux physiques dans une vidéo. C'était pas volontaire, mais c'est bien joué. Avec la météodynamique. Oh oui, on est bien là. Allez, pas d'excès de confiance. De la fluidité dans le pilotage. Et ça va venir tout seul. On a un meilleur moteur que le moteur Mercedes qui anime la McLaren de Daniel Ricciardo qui va se faire le plus large possible pour nous empêcher de passer à Blanchimont. Attention tout de même au frein de ce bus stop. Prendre quelques précautions, moi, dans ce dernier passage. Hamilton est devant avec Perez. Je ne sais pas qui est troisième. Eh bien, c'est la Ferrari, du coup. C'est Leclerc. Allez, dernier tour de ce Grand Prix de Belgique. On va aller chercher peut-être tout de suite Ricciardo à la motricité. On est bien par rapport à la McLaren. Avant même d'attaquer le Reddy, on va être côte à côte. Dans la descente. Oh là 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 là, avec l'Australien, on ne va pas lâcher. Et on est en sous-virage. On s'est touché. Dans le Reddy, on contacte avec Ricciardo. Je n'arrive pas à braquer. La voiture qui se souvire comme ce n'est pas possible. On est passé. Très viril. Attention, à part sur Ricciardo, il ne faut pas tout de suite l'oublier. Et l'adhérence non plus. Ce serait bien qu'elle ne m'oublie pas trop vite. On a Leclerc et Bottas devant. Leclerc, les deux se mettent à se battre. On n'a pas grand chose à espérer. Un Grand Prix de Belgique qui aurait été vraiment très sympa. Très intense. Il nous reste deux tours de carburant. Manquer de la perte là. Le mot du virage Paul Frère. Ça va être chaud. Vous pensez qu'on peut aller faire les freins à Bottas au bus stop ? Je vais regretter mon podium là, parce qu'on n'est vraiment pas loin. Un tour et c'était jouable. Malgré tout, toujours limite sur les freins, toujours limite sur l'adhérence. Et devant, Hamilton qui va remporter ce Grand Prix de Belgique. Et nous, on va finir. Honorable cinquième. Derrière Bottas et Leclerc. Un bien joli Grand Prix. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Après une course difficile sur ce circuit qui requiert une concentration à toute épreuve, il a persévéré pour s'offrir la victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui, puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moindre réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Et bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Lance Stroll a vraiment été impressionnant aujourd'hui. Son équipe et ses fans doivent être extrêmement fiers de lui. Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Voilà pour les quelques mots de Julien Fébraud. On va se laisser sur ce menu que vous connaissez désormais avec la possibilité de sauvegarder le ralenti complet. Et ça, c'est beau. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur F1 2021. Une course, ma foi, fort sympathique, très tendue. Et on a pu voir encore une fois la gestion de la course. Pas de safety car ni de VSC, malgré l'intensité qui était proposée. Vous avez pu voir deux courses jusque là sur la chaîne. On tentera peut-être de vous en faire une troisième d'ici demain. Mais voilà pour le contenu que je voulais vous proposer. Pour vous montrer aussi ce F1 2021. Et juste faire une course et découvrir en tant que simple joueur ce qu'était une course sur le sec et sous la pluie. On a pu avoir l'évolution de la pluie. Donc ça aussi, c'était une chose plutôt positive. On a vu aussi la nuit. Donc pas mal de choses qui sont intéressantes. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez suivre la quatrième saison de MyTeam, ça débute en Australie d'ici quelques jours. Avec la nouvelle équipe que je vous invite à aller découvrir dans les essais hivernaux publiés il y a quelques temps. Pour la suite, merci de vous abonner si ce contenu vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour échanger avec vous. Et surtout, très vite pour du F1 2021. Encore plus à jour, encore plus patché, encore plus conséquent. Merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501